Toi aussi, découvre comment devenir riche sur Internet. En 2017, nous étions 3,77 milliards d'internautes et 2,79 milliards d'inscrits sur les réseaux sociaux, dont 1,09 milliard actifs chaque jour sur Facebook. L'expansion tentaculaire de la toile à travers le monde a créé une véritable caverne d'Alibaba pour les annonceurs. Ces derniers gagnent de l'argent grâce à la technique du coup par clic en t'incitant à cliquer sur un mot, une image, une vidéo. Un clic valant en moyenne quelques centimes, il en faut alors un max. Par exemple, les freelancers qui travaillent pour le site d'infodivertissement Melty peuvent toucher jusqu'à 30 euros quand le texte atteint les 10 000 vues en 24 heures. Ton objectif ? Multiplier les publications au titre exagérément accrocheur, car sinon, une étude de copyblogger montre que 8 personnes sur 10 liront sans cliquer. C'est ce qu'on appelle le piège à clic, poétiquement surnommé le pute à clic. Non, non, pute à clic. Hashtag langage fleuri. Mais attention, voici la vraie astuce miracle du pute à clic. Déformer ou utiliser des infos déformées, non vérifiées et non vérifiables. Ceux qui ont essayé ont participé à l'élaboration de grosses fake news et les ont propagées, mais ils ont fait le buzz. Alors si toi aussi tu souhaites faire du pute à clic, laisse ta déontologie de côté et tu alimenteras peut-être la prochaine théorie du complot. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage FR ?